salut tout le monde pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon custom donc de la moto de la jungle de lloyd donc à lloyd on sait pas vraiment si elle est à lui bon il y a ses logos il y a son logo sa couleur mais tout le monde l'utilise en tout cas je vais vous présenter le custom que j'ai réalisé pour pouvoir mettre deux mini figurines dans la moto un abonné me l'a beaucoup demandé dans les commentaires et donc ça y est j'ai fait du coup ce custom et je vais vous le présenter donc si vous avez la moto il faudra pas beaucoup de pièces en plus que celle qu'on a déjà fourni avec la moto il n'y a pas grand chose que j'ai rajouté de mon stock de pièces c'est surtout des trucs qui étaient déjà fournis avec la moto donc on va regarder tout de suite un peu tous les petits changements donc déjà on va pouvoir retirer le petit espèce de surf volant parce que lui il a subi aucune modification et on va plutôt s'intéresser du coup au cockpit puisque forcément c'est ce qui a le plus changé donc déjà les parties protection elles elles ont grandi à la place de petites barres les plus petites barres j'ai mis les plus grandes donc ils sont utilisés pour faire les bâtons debout principalement hop donc on peut l'ouvrir comme ceci ensuite au niveau de l'avant et de l'arrière ça n'a pas changé c'est vraiment juste le milieu donc le cockpit qui s'est agrandi donc je vais retirer l'oeil donc il reste en position debout quoi les minifigues hop ensuite on a zayn alors vous verrez que j'ai c'est leur tunis 1114 auquel j'ai mis les calgoules saison 11 hop et donc là on voit à l'intérieur du cockpit et donc en fait ce qui a beaucoup changé c'est que j'ai rajouté une plate de deux fois donc une plate comme ça en fait c'est ça que j'ai rajouté donc dans ce sens en longueur donc il n'y a que ça qui a modifié en termes de longueur et pourtant ça change pas mal de choses donc là en fait si on regarde dessous c'est beaucoup plus grand il y a cette partie surtout qui s'est rajouté celle là c'était pour couvrir le petit trou donc comme ceci alors il y a une pièce marron qui faisait partie de la moto une plate pareil de la même taille comme ça que je qui est apparu je sais pas trop où elle était mais quand je la remettrai comme le set de base bah je je verrai où c'était et donc bien évidemment quand j'ai allongé la la moto ben du coup ça a créé un espace à cet endroit parce que normalement les deux ces deux parties sont accrochées en sont liées vraiment mais du coup puisque j'ai rajouté de la longueur ben ici ça fait un petit trou un petit espace donc comme ceci voilà donc c'était comme ça une fois que j'avais rajouté la longueur bon je vais pas l'enlever de l'autre côté et du coup ben grâce à cette partie là j'ai rajouté juste cette pièce là comme ceci auquel j'ai mis un peu de déco j'ai mis deux pièces comme ça une petite grille et comme ça ça vient pile poil complété avec le reste bon j'aurais bien aimé avoir aimé avoir ces pièces en couleur versable mais malheureusement je les avais pas du coup ben j'ai mis en gris mais bon ça dénote pas du reste puisque ben il ya déjà du gris sur la moto ensuite ici du coup à cause de l'espace enfin du fait que j'ai rajouté de la longueur ben ces pièces n'étaient plus assez proches du coup ça faisait un gros espace c'est pourquoi ben grâce à des petites pièces techniques j'ai pu clipser du coup cette petite grille pour un peu habillé le tout et j'ai rajouté cette petite pièce une par une alors je vais pas pouvoir vraiment vous expliquer parce que je l'ai fait un peu au feeling mais voilà en tout cas à l'intérieur on voit que bon la partie pour l'oïd toujours un peu plus grande donc l'oïd on peut le mettre assis à la rigueur et ensuite on a une partie debout juste là avec les petites pièces ici donc voilà ça rajoute quand même pas mal de longueur mine de rien on je vois vraiment je pense ça donnera la caméra mais on voit vraiment que la la moto est plus grande et du coup on vient placer l'oïd juste ici hop comme ça donc bien en avant et ensuite derrière on peut mettre zayn hop donc je vais vous pas vous faire la version avec avec kai enfin allez parce qu'il y a une moto avec lloyd et zayn et il y a une et il y a deux autres motos avec niya et le team le toqué et une troisième moto avec kai j école voilà donc voilà pour ce petit custom de la moto de la jungle hop on peut venir remettre ça juste là et voilà du coup notre moto alors bon le système d'articule fin de suspension du coup si on soulève la moto bas ça fait un truc un peu bizarre mais sinon le système suspension marche encore un peu mais disons que voilà puisque la moto est plus longue les roues elles sont plus à l'horizontale du coup il ya moins de il ya moins de d'espace on va dire entre le sol et la moto à part si vous enlevez la partie noire en dessous bon ça fait un petit peu moins joli quand même donc la moto un peu de mal à tenir c'est pourquoi j'ai fait ce petit socle hop juste comme ça tout simplement hop et du coup voilà je peux la mettre comme ça bon ça fait un peu bête mais au moins elle tombe pas c'est juste le temps de la vidéo et quand ben quand je l'expose je trouve un autre moyen vous inquiétez pas parce que là c'est pas très très bon ok donc c'est la fin de cette vidéo donc sur mon custom de la moto de la jungle en tout cas j'espère que ça vous aura plu alors moi personnellement je vais pas la garder comme ça parce que j'ai les faits mais autant les minifix j'aime bien les modifier pour les rendre plus ressemblantes à la série mais autant les sets j'aime pas trop les modifier donc une fois que j'aurai fini la vidéo je la remettrai en version une place pour garder le set comme il est en bas dans la version officielle de lego en tout cas j'espère que le custom vous aura plu si vous voulez le reproduire ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à laisser peut-être votre avis si c'est bien fait ou pas comme moi je suis plutôt content je trouve que on voit pas trop bon ça c'est plus long mais je trouve ça choque pas trop donc je suis plutôt content en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez pour le référencement de la vidéo notamment ça sert à ça surtout les commentaires et aussi j'aime beaucoup lire vos avis donc n'hésitez pas à me dire tout ça n'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager et à aller voir mon compte instagram brillant studio officiel et à vous abonner à la chaîne et moi sur ce je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao tout le monde